bonjour et bienvenue dans cette formation guédé à l'apprentissage de l'OCLKATFV5 alors on vient juste de terminer la troisième partie qui est le drafting et là on passe à l'assemblage bien l'assemblée design et pour commencer alors vous allez dans fichier nouveau et vous cherchez sur products bien products voilà entrer c'est bon on est dans l'atelier de l'assemblage voilà ça c'est la première façon la deuxième façon si vous cliquez ici sur cette icône et là la même chose s'affiche vous cherchez sur products et vous continuez la troisième la dernière façon si vous cliquez sur démarrer conception mécanique assembler design et c'est la façon que je préfère voilà alors on est sur l'atelier de l'assemblage bien sûr alors tous les interfaces des ateliers ayant la même syntaxe barre de menu barre d'outils voilà et l'arbre de spécification alors là pour changer le nom qu'on voyez ici on a un product 1 pour changer le nom vous faites un clic d'avoir ici et vous allez dans propriétés et là vous allez dans produits et vous mettez le nom que vous voulez par exemple test alors pour aujourd'hui on vous voit les ateliers les plus utilisés alors tout d'abord vous allez dans affichage barre d'outils et là vous cochez l'option des contraintes s'il n'est pas coché bien sûr et également celle de déplacement voilà et pour qu'on soit sur le même interface je vous invite tout d'abord à cliquer à fait un clic droit sur la barre d'outils et vous descendez jusqu'à personnaliser ou bien que ce soit pour les gens ayant la version anglaise voilà vous allez dans barre d'outils rétablir les contenus ok et rétablir les positions ok et comme ça on aura le même le même interface voilà je ferme ces deux là je n'ai pas besoin et là il y a deux façons pour faire un assemblage soit vous créez les pièces inutaires sur l'arbre bien sûr cette interface et sur l'arbre de spécification bien sûr puis vous faites l'assemblage de ces pièces ou bien vous créez les pièces auparavant et après vous les amener ici et vous faites l'assemblage alors pour aujourd'hui on va on va voir juste la deuxième façon c'est d'utiliser des pièces unitaires déjà créé auparavant et là pour ce faire vous cliquez sur le nom de votre produit bien de votre assemblage puis vous cliquez sur cette flèche voilà composants existants le nom c'est composants existants sinon vous allez dans insertion composants existants c'est la même chose voilà alors par exemple là vous cherchez sur l'endroit où vous mettez votre pièce par exemple ici alors moi je sélectionne cylindres en appuyant sur le bouton contrôle on choisit également bien par exemple voilà là je vais utiliser juste deux parties de pièces et voilà les pièces sont sur le produit bien l'assemblage là par exemple si vous voyez ici je vais je vais déplacer cette billelle et là il y a deux façons soit qu'on utilise aussi depuis insertion ou bien vous cherchez sur les barres que vous avez coché tout à l'heure c'est à dire la contrainte et le déplacement je vais essayer d'utiliser les deux voilà c'est déplacement celle-là je n'ai pas besoin celle-là aussi et la dernière c'est contrainte si vous voulez voir leur nom vous le placez ici et voilà c'est contrainte et c'est la même chose ici c'est déplacement pour ces deux là je vais les fermer je n'ai pas besoin et voilà alors alors la première barre c'est celle-là celui-là c'est manipulation celui-là c'est aligné vue éclatée et stop sur interférence alors pour aujourd'hui on va voir juste ces deux là la manipulation et l'alignement alors là je vais commencer par ce premier là manipuler ces deux lignes sont des translations là c'est suivant à l'axe x y et z et là c'est sur le plan x y y z et x z et la dernière ligne c'est pour les rotations par exemple autour de l'axe x autour de l'axe y autour de l'axe z et la dernière colonne ici comme vous voyez ce sont des axes bien ce sont des choix par exemple ici je choisi l'axe de déplacement ici le plan de déplacement et c'est l'axe de rotation voilà par exemple je vais faire un déplacement alors je vais faire un déplacement suivant l'axe x de la bielle voilà comme vous voyez je peux pas je peux pas déplacer ni suivant y ni suivant z voilà suivant y voilà comme vous voyez je peux pas déplacer suivant les autres axes et si on choisit un axe par exemple je clique sur cette option je déplace la bielle suivant cet axe suivant cette ligne voilà comme vous voyez si je clique ok alors la bielle sera à cet endroit bien sûr mais pas d'une façon permanente c'est à dire qu'il n'y a pas de contraintes sur cette bielle c'est à dire elle peut changer de déplacement encore une fois alors on revient sur le même outil choisi par exemple un autre axe de rotation par exemple sur le centre ici voilà comme vous voyez donc c'est la même chose concernant les autres voilà ok le deuxième outil c'est aligner alors là on peut aligner deux lignes par exemple un plan et une ligne deux cylindres un point et un cylindre vraiment beaucoup de choses voilà voilà on va essayer bien sûr par exemple je clique sur ce plan là et celui-là et voilà alors on refait la manipulation je sélectionne l'outil je clique sur ce plan et je clique sur celui-là voilà et là et là il nous donne un choix comme vous voyez ici sur cette ligne voilà alors il nous demande si cette face cette face sera à ce côté-là ou bien de l'autre côté voilà par exemple si je clique ici voilà il sera de l'autre sens je reviens je reviens je reviens d'autre partie et ici c'est presque la même chose normalement voilà donc voilà concernant le deuxième outil alors voilà tous les déplacements qu'on a fait jusqu'à maintenant sont hors des contraintes c'est à dire qu'on peut déplacer ces outils bien sûr si vous cliquez sur par exemple la bielle vous faites un clic droit vous cliquez sur objet bielle et vous cliquez sur degré de liberté des composants voilà blm1 comporte 6 degrés de liberté 3 rotations et 3 translations dans le contexte de test c'est à dire dans cet assemblage donc voilà ce sont des déplacements mais hors des contraintes et c'est le but de la prochaine vidéo des déplacements sous contraintes voilà alors je vous retrouve tout prochainement